Gillian White et Albert Siegenthaler, Ecodrome. Ecodrome a été installée en 1985 dans une des cours d'art aménagée par les architectes du campus. Gillian White est née en 1939 en Grande-Bretagne. Albert Siegenthaler, avec qui elle se marie, est née en 1938 et est décédée en 1984, peu avant l'installation de la sculpture. Leur recherche plastique se concentre sur la nature avec une prédilection pour les formes dynamiques, comme l'ellipse, la spirale et le cercle, formes géométriques qu'ils dotent de valeurs symboliques et mythiques. Ecodrome compte quatre éléments de différentes tailles, réalisés en acier peint en blanc. Cette œuvre prend place sur un sol de pavé, composé de légers monticules et de creux, qui en font un paysage accidenté. Un des éléments de la sculpture est une sorte de mégaphone. Le visiteur peut y donner de la voix. Le son ricoche sur les éléments concaves et convexes, qui deviennent des sortes de caisses de résonance. Ecodrome est une œuvre monochrome, qui affirme à la fois une plastique sensuelle, avec ses volumes arrondis, et une grande qualité picturale. Les formes organiques et géométriques sont agencées en un arc de cercle, qui crée un cocon au cœur de la cour. L'œuvre doit s'appréhender de l'intérieur. Il faut circuler en son centre, monter et descendre les monticules, tester et écouter les sons et les échos. Ecodrome est un véritable environnement, une installation sculpturale enveloppante, un milieu propice à l'expérimentation, à la contemplation, à l'interaction et même au jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada